bonsoir mes petites lucioles je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous faire un autre produit terminé donc j'ai travaillé pas mal sur moi même en ce moment pour essayer de finir un maximum de produits c'est encore le cas donc j'ai quand même quelques articles à vous présenter tout d'abord un gros 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 top c'est la bougie de chez bass and body works vanilla snowflake donc ça c'est un grand coup de coeur elle a une odeur super vanille pas trop entêtante c'est c'est chaleureux ça donne l'impression de cocooning moi j'ai adoré donc je pourrais tout à fait la racheter mais comme je vous l'ai dit donc dans la vidéo haul je passerai cette fois par v ink j'ai fini la lotion enfin l'eau micellaire phonétique donc je l'avais reçu dans une box je sais pas c'était ma boîte à beauté ou pas c'était agréable elle était à la pêche il n'y avait rien en particulier je vais pas la racheter d'autant que je n'aime pas du tout la crème hydratante que je suis en train de me forcer à finir qui a la fleur d'oranger donc en général tant qu'à faire autant prendre la même gamme ça nous assure d'avoir un maximum de bienfaits en ce qui concerne la marque etc je dis ça mais en même temps je le fais pas forcément alors j'ai fini un échantillon de chez dior donc c'est le nude air c'est le sérum de teint alors ça ça a été une découverte top ici vous voyez j'ai bien raclé l'échantillon je l'ai eu en 30 donc c'était du beige moyen je trouvais que la peau avait un effet velours peau de pêche elle n'avait pas eu besoin de le poudrer j'avais le teint qui était quand même très lumineux donc j'en ai encore des petits échantillons comme ça ils conseillent en plus une gamme en trois temps alors je sais que si je craquais par exemple ça représenterait quand même 150 euros donc même avec les 25% de chez sephora je trouve que c'est une dépense qui est quand même beaucoup trop importante surtout avec le stock que j'ai à côté donc oui je le rachèterai mais une fois que j'aurai fini tous mes produits ou alors si on me l'offre voilà ensuite alors une crème pour les cheveux que j'ai terminé depuis un moment de la marque misanie la true texture texture donc moisture stretch donc c'est ce qui va permettre de nourrir et de pouvoir étirer la matière avec les cheveux donc qui ont tendance à beaucoup rétrécir voilà à se rapprocher du crâne c'est signe de santé donc c'est pas grave mais j'ai quand même besoin d'une crème pour les hydrater pour arriver à détendre un petit peu le casque que j'ai sur la tête donc bien évidemment je rachèterai vous voyez je l'ai fini vraiment complètement misanie c'est une marque que j'adore en ce moment j'ai envie de tester autre chose donc notamment avec la mayanka box qui m'envoie des produits absolument fantastiques pour les cheveux mais je reviendrai un jour à misanie c'est sûr j'ai fini le gel crème hydratant de chez polar alors c'est quelque chose qui est pratique pour le printemps été si vous avez une peau mixte parce que c'est pas trop c'est pas trop étouffant c'est rafraîchissant l'application par contre je n'ai pas du tout aimé l'odeur donc qui était c'est à l'eau de glacier une micro algues arctiques j'ai l'impression en fait de mettre une crème pour hommes sur le visage clairement c'est une odeur plus d'eau de cologne enfin voilà c'est pas très féminin et après si vous avez d'autres produits qui que vous rajoutez sur votre peau qui est déjà enfin qui sont déjà parfumés ça peut faire une espèce de cacophonie sensorielle voilà même si c'est olfactif mais il n'y a pas de cohérence il n'y avait pas de cohérence en tout cas dans ma routine ensuite on a la brume de soins de chez tâche donc que j'avais emmené à valence pour la finir donc ça y est c'est chose faite je l'utilisais comme comme lotion tonique pour ça je trouve qu'elle faisait pas forcément un bon boulot mais bon en même temps c'est une brume de soins elle est censée purifier apaiser hydraté pour moi je l'utilisais vraiment pour enlever le calcaire et c'est vrai que pour ça pas énormément d'action par contre c'est vrai qu'une fois que j'avais passé la lotion si j'attendais un petit peu trop que j'avais envie d'humidifier mon visage c'était agréable mais au delà de ça il n'y a pas eu de d'action extraordinaire donc je rachèterai pas celle ci en tout cas comme d'habitude on a un gel douche de chez neutra farm pour les peaux sèches un fleur de tiare et il y en a un autre dans la douche donc ça veut tout dire c'est pas trop cher pour un gel douche qui est acheté en pharmacie anti calcaire à l'huile d'amande douce glycérine je trouve que je me gratte moins quand j'ai une grosse crise d'eczéma je vais automatiquement m'orienter vers ça donc je suis en train toujours de faire descendre là le lush comment est ce qu'il s'appelle je vous l'avais présenté dans le hall c'est une senteur de divers teddy je crois quelque chose comme ça bon bref vous le verrez peut-être pas bientôt mais vous le verrez dans les produits finis donc ça je rachèterai alors un body butter de chez lush de chez lush n'importe quoi de chez the body shop à l'amande j'avais bien aimé l'odeur il est agréable ça se fond bien dans la peau donc journée d'avance en ce moment j'ai un petit peu la flemme de mettre de la crème pour le corps en plus en train de se radoucir donc je pense que inconsciemment je sens que j'ai moins de besoins il faudra quand même que j'en remettre donc je rachèterai quand j'aurai fini mon stock mais c'est un très bon produit il a une bonne odeur qui est pas si entêtante que ça donc je rachèterai j'ai testé un échantillon donc de chez dhc qui m'avait envoyé dans la glossy box huile démaquillante pureté à l'huile d'olive je la trouve agréable j'ai été un petit peu surprise j'ai essayé de mettre de l'eau comme certaines huiles pour voir si ça se transformait en lait mais pas du tout donc ça reste vraiment toujours gras il faut l'enlever avec le nettoyant donc moi j'ai plus l'habitude d'une huile qui se transforme en lait puis qu'on nettoie mais enfin bon ce sont les détails elle est efficace après faudrait que je me renseigne au prix en grand format il y a une un brumisateur de chez Evian donc j'utilisais soit pour mouiller le beauty blender soit pour me rafraîchir le visage donc il reste encore un tout petit peu d'eau mais il n'y a plus il n'y a plus le gaz pour faire sortir donc c'est assez pénible donc oui je rachèterai s'il y a une promo je prendrais celui d'Evian s'il n'y a pas de promo je prendrais celui de la marque distributor je vois vraiment pas une différence si notable alors j'ai testé la crème aussi bb eye de chez herborian donc c'était le soin lissant anti cernes effet peau de bébé 3 en 1 j'ai franchement pas un souvenir impérissable de ce produit j'ai pas énormément de cernes quoique en ce moment j'enchaîne les insomnies mais bon elles sont pas si marquées que ça c'est vraiment au niveau du coin interne donc j'ai pas été révolutionné herborian c'est cher surtout quand vous l'achetez chez sephora donc je ne rachèterai pas de chez funny b le honey magic donc c'était un baume démaquillant visage et yeux et masque repulpant donc j'ai plutôt utilisé en baume démaquillant c'était très agréable il a une texture grasse c'est au miel huile de jojoba bio donc c'est vraiment parfait l'effet repulpant donc vous pouvez le laisser en fait en couche épaisse ça aurait pu me servir peut-être sur les zones de désquamation que j'avais mais bon il n'y avait que 40 ml et j'ai préféré l'utiliser en démaquillant je le rachèterai sûrement pour l'instant je me suis acheté une un petit truc une petite astuce que je pourrais vous présenter pour se démaquiller qui marche très bien j'ai testé après la lotion douce de chez dhc donc qui était au concombre ou quelque chose comme ça oui voilà lotion concombre bon je l'avais eu avec ma tosso long pas de souvenirs impérissables non plus je rachèterai pas de chez clinique donc clinique smarts custom repair sérum comme d'habitude produits cliniques vous pouvez y aller les yeux fermés l'hydratation est top il n'y a pas d'odeur pas de risque d'allergie j'y vais les yeux fermés j'ai fini aussi un gommage donc de chez yves rocher je l'appréciais pas forcément c'était trop abrasif pour moi donc c'est bien dans une épilation mais mis à part ça c'est tout bien sûr je ne rachèterai pas alors ça je jette parce qu'il a pris une une odeur franchement bizarre c'était un baume pour les lèvres que ma mère m'a offert de d'autriche de vienne il a pris une consistance franchement dégueu enfin je sais pas c'est à la fois rigide ça fait comme une ça a fait une espèce de couche qui a caillé au dessus et il pue franchement donc je les mets déjà pas quand elle me l'a offert alors là je l'aime encore moins même si je retourne à vienne mais alors jamais j'achèterai ça donc c'est la marque marilaine lippenbansal donc c'est www.visseur.at donc visseur w-i-s-e-r si vous allez à vienne et que vous tombez là dessus passez votre chemin ensuite un petit poteur donc à caille et hibiscus de chez chapter donc je l'avais acheté quand il y avait des promos chez douglas à l'époque l'odeur était vraiment très très agréable c'est la routine numéro 2 donc si j'en trouve chez nocibé s'ils continuent à en faire j'en rachèterai pareil quand le stock aura bien descendu sinon bon on trouvera autre chose qui sera je pense tout aussi bien alors mon gel protéiné de chez pink lusters alors ça ça a été le produit préféré dans le hall que j'avais fait donc de la marque pink j'avais je pense que j'avais pas encore ma chaîne à l'époque je me suis acheté un living ça et je sais plus trop quoi enfin bref plusieurs choses je suis encore en train de finir le living parce que j'ai du mal il a des traces blanches dans les cheveux mais par contre ce gel protéiné il était top je le rachèterai quand je trouverai un prix correct pourquoi parce qu'en boutique africaine la dernière fois quand j'ai été voir il est à 8 euros je suis passé un jour dans un crudivac je l'ai vu à 2 euros je l'ai pas pris j'aurais dû j'y suis retourné il y était plus donc je vais attendre qu'il soit de nouveau à 2 euros si vous avez une adresse pour en trouver à ce prix là dites le moi donc il ya eu un déodorant girl ricksona tropicale donc l'odeur moi je la trouve toutes les odeurs sont chimiques quoi j'ai du mal à trouver une odeur qui soit vraiment agréable 48 heures alors sans transpiration moi personnellement non voilà c'est pas c'est pas vrai surtout quand vous faites un peu d'activités sportives vous montez des escaliers ou quoi que ce soit 48 heures je vois pas comment ils font des cotons de la marque carrefour en duo je les trouvais un peu trop abrasif surtout le côté qui est un peu grec en grenler donc voilà donc deuxième de chez clarence huile centale sans pur extrait de plantes donc il donnait des allergies à ma marraine qui me l'a gentiment donné je les trouvais très hydratant je pense qu'il doit coûter très cher donc je vais pas le racheter tout de suite on va déjà voir ce que j'ai dans les box alors le sérum universel de chez algue vital ah tiens il m'en reste un petit peu je pense que je vais le conserver parce que j'adore 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 ce sérum ça a été une très belle découverte grâce à ma boîte à beauté ils ont renvoyé un dans la box de alors pas ce mois ci mais de février j'en suis ravie c'est un confort incroyable vous avez une sensation de bien-être après l'application c'est le maquillage s'étale très très bien après c'est certifié bio donc il n'y a pas de souci je vais mettre de côté je vais pas le jeter tout de suite je vais utiliser je pense qu'à deux trois utilisations encore dans le fond alors un flop le studio curl power de chez l'oréal paris donc c'est pour mieux former les boucles personnellement il me rend les cheveux cartonneux voilà aujourd'hui j'ai mis un gel je suis en train de finir de chez sharps koff c'est un peu la même chose mais je veux le finir là c'est pareil je les finis je l'ai prêté à une amie qui a des cheveux plutôt en 3b ou 3c qui est italienne sur elle il y avait de superbes résultats les cheveux n'étaient pas cartonnés ou quoi que ce soit donc bon c'est peut-être mes cheveux mais en tout cas ça me convient pas alors qu'est ce qu'on a encore alors ben il y a un deuxième notre affaire donc pareil toujours fleur de tiarré même avis rachètera alors un soin durcisseur de chez miss europe donc ça je le trouve chez babou c'était franchement pas exceptionnel le pinceau il est beaucoup trop petit et il est trop flexible à mon goût pour une base durcissante ça prend trop de temps pour pouvoir l'étaler donc je ne rachèterai pas alors j'ai plusieurs de mes pinceaux kiko qui ont décédé la colle est partie je suis embêtée parce qu'en plus celui ci par exemple c'est un pinceau estompeur et j'en ai plus beaucoup donc ce qui peut expliquer que parfois j'ai des smoky qui sont mal estompés donc ça m'énerve je pensais peut-être prendre le 217 de mac ou alors je mets un point de colle sur celui ci je vais voir mais je rachèterai pas ceux de la marque kiko ils sont ils m'ont même pas fait un an donc c'est pas intéressant pour moi alors port rx donc c'est un sérum pour pouvoir resserrer les ports c'est de la marque dosso long c'était simplement un échantillon j'ai pas vu un effet radical je pense que c'était pas assez pour pouvoir me faire un avis définitif mais j'ai pas envie de dépenser des sous pour savoir si j'aime ou pas si j'ai envie de quelque chose pour affiner les ports et que j'ai envie de mettre des sous je prendrai l'idéaliste de chez estelle odeur et puis voilà on arrive à la fin on arrive à la fin une crème hydratante de la marque oris donc c'était le booster air 0 4 au de l'avant des beurres de karité il était très très hydratant voire trop hydratant pour le matin donc je l'utilisais plutôt le soir et à la fin je l'utilisais matin et soir pour me forcer à le finir c'est agréable il n'y avait pas de odeur particulière je ne rachèterai pas je l'ai reçu aussi dans une box alors ça je l'ai reçu de la part d'une fille adorable sur un groupe de make-up donc qui avait estimé que j'avais gagné un petit concours voilà qu'elle avait organisé puis moi aussi donc c'est assez rigolo au final on a fait comme un petit swap on s'est fait des petits colis et donc elle m'a envoyé le sweet love de chez ulric de varins qui ressemblait énormément le l'italin pica donc je l'avais toujours dans mon sac et puis ça permet de pouvoir se refaire parfumer dans la journée c'est une des périodes où j'ai porté le plus de parfum sachant que j'ai un stade de parfum absolument phénoménal même des chantiers donc il faut absolument que je me parfume mais j'avais eu un gros coup de coeur pour celui ici est ce que je le trouve mieux que le l'italin pica rapport qualité puis je pense que oui donc voilà la bébé flash essence de chez herborian le sérum éclat effet peau de bébé il avait une teinte un peu saumon orange saumon ça donnait un effet bonne mine donc j'ai bien apprécié ça peut être un sérum vers lequel je pourrais me retourner à l'avenir mais j'ai pas envie de le mettre en stock là maintenant tout de suite après il y a d'hydratant velouté visage de aloe vera bio de chez yves rocher 99% d'origine d'ingrédients d'origine naturelle donc je vous dis qui yves rocher sont capables du pire comme du meilleur bah écoutez là je trouvais ça vraiment pas mal cette petite crème et elle était bien apaisante donc pourquoi pas après l'huile sérum très régénérante de chez sephora que j'avais adoré ce produit très hydratant apaisant pour la peau réparateur permet d'avoir un maquillage qui s'étale parfaitement après donc oui je pourrais racheter j'ai même regardé pendant les soldes et puis au final il y a eu un petit bug sur le sur le site et le temps que je réactualise le site et ben il y en avait plus après il y avait des etifrice donc de chez l'os c'était le dirty j'ai apprécié c'était vraiment un rigolo de de tester ça d'avoir quelque chose de bah de sec en bouche mettre un peu un peu d'eau c'était très ludique je rachèterai pas forcément je vais peut-être creuser un peu la question alors encore deux produits la crème pour les mains enfin non c'est le lait corps en fait c'est le lait corps extra doux institut carité de chez l'occitane moi j'utilisais pour les mains à la fin il est très hydratant mais trop liquide pour moi et cosy lisse l'eau micellaire qui me brûle les yeux que je ne rachèterai absolument pas pour peau sensible et sèche moi j'ai pas du tout trouvé voilà mes petites lussioles j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite gros bisous ciao ciao